Il reste quand même derrière Bondarenko pour ces quelques petites imprécisions que l'on a vues à l'écran. C'est peut-être Rizzo qui a été noté très haut dès le départ et qui bloque un petit peu maintenant la notation. Mais enfin Rizzo a été impeccable. Un Finlandais maintenant, Yanni Mankkonen. Il vient de Givasquilla, un endroit très connu par les ralliements. Il est grand pour un gymnaste, 1m72. Et oui, il avait fait lui la finale des championnats du monde à cette agresse, c'était en 2001. Et ça va remonter un petit peu maintenant, son passage d'Orsan. Et la sortie de l'arrière-tendue avec double brille, comme les autres finalistes de ce concours. Bonne prestation, ça ne devrait pas bousculer la hiérarchie établie. Mais c'est un excellent exercice de la part de Yari Mankkonen, le Finlandais. Et voilà, on voit en gros plan à la fois les maniques et le travail. Les changements de prise sur la barre. On voit bien comment il casse son soleil pour donner de l'accélération, et de la puissance à son fouetté pour s'élever le plus haut possible dans l'espace et réaliser cette sortie.